Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de pratique de yoga matinal que tu peux venir intégrer à ta routine. Pour cette vidéo, tu auras besoin d'un tapis de yoga et d'une tenue confortable. Et je te rappelle rapidement les consignes du yoga, on respire peu par le nez. Si à un moment donné de la pratique, tu ressens une douleur dans une posture, je t'invite à en sortir et aussi à vérifier que tu n'as aucune contre-indication à la pratique. Du yoga. Dernière chose que j'ai failli oublier, le mieux c'est de pratiquer à vide et donc de prendre ton petit déjeuner après cette pratique. Prends le temps de venir t'installer confortablement en tailleur sur ton tapis. Si tu souhaites utiliser une brique, un bloc, un coussin pour mettre sous les fesses et être plus confortable, mets-toi à l'aise. Puis viens déposer les mains sur tes genoux. Prends le temps d'allonger la colonne vertébrale ici, de te grandir. Et aussi de relâcher les genoux et les hanches vers le sol. Si tu as besoin, tu vas rouler les épaules une fois vers l'arrière et vers le bas, histoire de venir te positionner et t'aligner. Tu rentres légèrement le menton vers l'intérieur et tu tires le sommet du crâne vers le ciel. Lorsque tu es positionné, prends le temps de fermer les yeux et tourner le regard vers l'intérieur. Tu vas commencer ici à te connecter à ta respiration. Juste prendre conscience de l'inspire et de l'expiration. De l'air qui traverse ton corps. A l'inspiration, l'air rentre par les portes de tes narines. Et à l'expiration, il fait le chemin inverse. Et il est juste un tout petit peu plus chaud. Sur chaque expiration, tu te grandis, tu allonges la colonne vertébrale. Et sur chaque expiration, ici, prends le temps de relâcher les tensions que tu peux ressentir. Peut-être au niveau des articulations, du dos, des hanches ou des genoux. Tu essaies de trouver la posture la plus confortable dans l'immobilité qui te permet de trouver le calme pour commencer cette journée. Tu laisses les respirations s'allonger progressivement. Et juste, tu écoutes le bruit de l'air qui rentre et qui ressort dans le corps. On va prendre ici encore trois longues respirations. Si tu souhaites poser une intention, c'est le moment. Une dernière respiration profonde. Et puis tout doucement, tu vas ramener le menton vers le cœur, vers le sternum. Tu gardes ici le dos bien droit, juste tu penches la tête vers l'avant. Puis le menton va ici suivre la clavicule à droite et se déplacer légèrement vers la droite pour arriver au-dessus de ton épaule droite. Ici, tourne la tête à droite le plus loin possible. Puis fais monter le menton vers le ciel et vers la droite. Puis vers le centre. Cette fois-ci, tu peux relâcher la tête vers l'arrière. Et puis tu continues à tourner vers la gauche pour ramener cette fois-ci le menton au-dessus de ton épaule gauche. Tu suis la clavicule à gauche avec ton menton et tu reviens vers le centre. On va faire encore deux tours comme ça. Essaie de trouver de la fluidité dans le mouvement, d'avoir la plus grande amplitude possible pour commencer à venir réveiller la nuque. Et tu vas à ton rythme. Un dernier tour complet dans ce sens. On tourne la tête vraiment le plus loin possible avant de revenir tout doucement vers le centre. Et ici, de changer de côté. Tu ramènes ton menton gauche le long de ta clavicule gauche pour arriver au-dessus de l'épaule gauche. Tourne la tête vraiment le plus loin possible. Puis monte le menton vers le ciel. Bascule la nuque vers l'arrière. Puis progressivement, ramène le menton au-dessus de l'épaule droite. Encore une fois, on tourne le plus loin possible avant de suivre la clavicule droite et revenir au sternum. Continue de respirer profondément en faisant ces cercles de nuque. Un dernier tour complet. Puis tout doucement, tu vas revenir vers le centre et redresser la tête. De là, je t'invite à monter les épaules vers tes oreilles le plus haut possible. Encore une fois, on ne bouge pas le dos. Puis tu vas pousser les épaules vers l'arrière et ensuite descendre les épaules vers le bas, vers le bas. Ramène les épaules vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière et puis vers le bas. On essaie encore une fois de ne pas bouger le dos. C'est juste un travail au niveau des épaules. Puis tu vas relâcher progressivement vers le bas. On va partir cette fois-ci vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Encore deux tours à ce rythme où tu viens réveiller et réchauffer les épaules. Relâche les épaules vers le bas. Place tes mains devant ton tailleur et ici, roule sur tes genoux pour te retrouver dans une posture du quatre pattes. Dans le quatre pattes, les épaules sont à peu près au-dessus des poignets. Les mains largeur d'épaule et ici, les genoux à peu près au niveau des hanches. Le dos est bien droit. Écarte tous les doigts dans le sol et presse les mains dans ton tapis. De là, on va commencer à creuser le bas du dos, le milieu du dos et enfin le haut du dos. Rétracter les épaules et ici, légèrement monter le regard vers le ciel. Et puis, on va faire le chemin inverse. Tu vas arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et naturellement, la tête va rentrer vers l'intérieur. Tourne le regard vers ton ombrile. On refait ça. Antéverse, le bassin creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tu trouves de plus en plus de fluidité et tu montes le regard et à l'expiration, on rétroverse le bassin. Arrondis le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Il y a la tête qui rentre à l'intérieur. Une dernière fois comme ça. Commence à creuser le bas, le milieu, le haut sur l'inspire et sur l'expiration. Chemin inverse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête qui rentre vers l'intérieur. Tu vas revenir ici dans un dos droit et neutre et puis reculer les mains vers l'arrière pour venir déposer tes fesses sur tes talons. Écarte les genoux largeur de tapis ou un petit peu plus et laisse glisser les mains sur ton tapis vers l'avant. On est dans un balasana avec les genoux écartés. De là, tu peux déposer soit le front au sol, soit le menton. et essayez avec le bout des doigts de grappiller le moindre millimètre pour allonger au maximum la colonne vertébrale. Relâche les hanches et laisse-toi t'écraser complètement dans le tapis. Laisse le cœur fondre dans le tapis. Prends ici de longues inspirations et de longues expirations. Une dernière ici et expire profondément. Sur la prochaine inspiration, tu vas venir te redresser, ramener les mains proche de toi et venir dérouler la colonne vertébrale. Referme naturellement les genoux largeur de hanches, puis place les mains à l'avant de ton tapis. Ici, on va prendre notre premier chien la tête en bas. Crochette les pieds, soulève les genoux, pousse les fesses vers le ciel. Dans le chien, la tête en bas, ici, regarde tes mains et vérifie qu'elles soient à largeur d'épaule. Prends le temps encore une fois d'écarter tous les doigts dans le tapis et de presser la paume de main. Regarde également tes pieds et place les largeurs de hanches. De là, tu vas pouvoir venir plier le genou droit en tendant la jambe gauche et puis venir échanger. Plier le genou gauche tendant la jambe droite. Prends le temps de pédaler dans ce chien la tête en bas pour commencer à venir étirer l'arrière de tes jambes et étirer le dos. Dans le chien la tête en bas, on essaie de former la lettre V. On essaie de former une ligne qui part des poignets jusqu'aux fesses. Essaie de garder le dos droit, rentrer la tête à l'intérieur, relâche complètement la nuque dans ce chien la tête en bas et prends de longues respirations. Une fois que tu t'es suffisamment équilé dans le chien la tête en bas, prends le temps de le stabiliser, de trouver de l'immobilité, d'étendre les jambes à l'arrière et de laisser les talons se rapprocher naturellement du sol sans forcer. Si tu veux, tu peux également prendre des chiens la tête en bas en gardant les genoux pliés si ça peut te permettre de garder le dos droit. Prends une dernière respiration ici. Puis sur l'approche et l'inspiration, tu vas ramener le poids du corps sur le pied gauche et lever le pied droit vers le ciel. Monte le pied droit le plus haut possible vers le ciel. Essaie de garder les épaules alignées. À l'expiration, tu vas ramener le pied droit entre les mains. Dépose le pied droit entre les mains et le genou gauche au sol. Ici, on a la cheville qui est à peu près en dessous du genou droit. Alors, vous pouvez vous déposer sur le bout des doigts. Regardez vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale. Essayez de tirer les épaules vers l'arrière. Poussez le cœur vers l'avant. Et relâchez complètement le bassin vers le sol pour ici venir étirer le psoas, étirer les jambes. Prenez une dernière respiration ici. Puis vous allez ramener la main droite à l'intérieur de votre pied droit. De là, attention, il y a le pied gauche qui va venir se déplacer vers la droite de votre tapis. Vous vous retrouvez sur votre genou gauche et vous déplacez les mains vers l'arrière de votre tapis. Bout des doigts de la main gauche à l'extérieur du genou gauche. Tendez la jambe droite et pressez complètement le pied droit dans le sol. Tirez le bras droit vers le ciel et peut-être même ici dans l'alignement du corps pour venir sentir un étirement complet de tout le flanc à droite. La paume de main droite elle est face au sol et vous pouvez regarder à l'intérieur de la paume de main droite si vous n'avez aucune tension dans la nuque. Essayez de pousser le bassin vers l'avant. Prenez une dernière respiration ici puis vous allez ramener la main droite au sol à côté de votre main gauche donc vers l'arrière de votre tapis. Tournez les hanches vers l'arrière de votre tapis et ici de nouveau prendre un chien la tête en bas en poussant les fesses vers le ciel. On refait la même chose de l'autre côté. Vous inspirez vous levez le pied gauche vers le ciel. Montez le pied gauche ouvrez la hanche et gardez les épaules alignées. Expirez ramenez le pied gauche entre les mains déposez le genou droit au sol. Mettez-vous ici sur le bout des doigts. Ouvrez la poitrine tirez les épaules vers l'arrière et relâchez les hanches dans le sol. Relevez la tête et gardez le dos droit. Prenez une dernière respiration ici puis vous allez ramener la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche et ici c'est le pied droit qui va vers la droite de votre tapis quand il est de face ok et ramenez le bout des doigts de la main droite à l'extérieur du genou droit. Plaquez le pied gauche dans le sol tendez la jambe gauche et montez le bras gauche vers le ciel. Même chose peut-être que vous étirez le bras dans l'alignement de votre corps. Vous poussez le bassin vers l'avant la paume de main gauche et le regard sont vers la paume de main gauche. Excusez-moi prenez une dernière respiration ici étirez-vous au maximum et puis déposez la main gauche à côté de votre main droite et même chose chien la tête en bas mais cette fois-ci directement levez le pied droit vers le ciel. Étirez le pied droit le plus haut possible. À l'expiration ramenez le pied droit entre les mains. Cette fois-ci on ne dépose pas le genou gauche au sol. Prenez le temps de vous stabiliser peut-être écartez le pied gauche vers la gauche et le genou droit qui reste bien plié. Sur une inspiration vous allez presser dans les jambes presser dans les pieds pour venir vous redresser vers le ciel. Déposez les mains sur les hanches et tirez le coude vers l'arrière. Le genou droit reste bien plié et la jambe gauche bien tendue. Plus vous rétroversez le bassin plus vous allez sentir l'étirement du psoas à gauche. Prenez une dernière respiration ici. puis directement vous allez ancrer le pied gauche dans le sol. Le bout des pieds gauche tourne vers la gauche et tendez les bras de chaque côté. On se retrouve ici dans le guerrier 2. Pliez le genou droit au maximum. Gardez le buste aligné. N'allez pas vers l'avant ni vers l'arrière. Essayez de vous centrer au maximum. Essayez aussi de garder les bras alignés mais de relâcher les épaules et de les écarter loin de vos oreilles. Vous regardez au bout de la main droite. Prenez de longues respirations ici. Puis vous allez tourner la main droite avec la paume de main qui va vers le ciel. Montez le bras droit vers le ciel. Déposez la main gauche sur votre jambe gauche et reverse le guerrier. Vous regardez à l'intérieur de la paume de main droite et ici vous prenez de longues respirations. Une dernière. Respirez profondément ici. Et expirez. Sur une inspiration vous revenez dans un guerrier 2. Tendez la jambe droite fermez le pied droit ouvrez le pied gauche pliez le genou gauche et déposez les mains de chaque côté de votre pied gauche. Pressez le pied gauche vers le ciel dans un chien à trois pattes. Montez le pied gauche le plus haut possible puis sur l'expiration déposez le pied gauche entre les mains. Prenez le temps de vous positionner puis pressez dans les rangs pour vous redresser. pliez le genou gauche déposez les mains sur les hanches tirez les coudes vers l'arrière. Prenez le temps ici de bien descendre de tendre la jambe droite au maximum de presser dans vos orteils à droite et de rétroverser le bassin. Une dernière. respiration puis ancrez le pied droit dans le sol guerrier 2 tendez les bras regardez au bout des doigts de la main gauche relâchez les épaules répartissez le poids dans votre pied gauche pour ici vous sentir complètement ancré et stabilisé. La paume de main gauche pointe vers le ciel et levez le bras gauche vers le ciel et reverse ton guerrier ici il y a la main droite qui vient se déposer sur la jambe droite et vous étirez le flot à droite gardez le genou gauche plié prenez une dernière respiration ici puis revenez dans un guerrier 2 tendez la jambe gauche fermez le pied gauche ouvrez le pied droit pliez le genou droit les mains de chaque côté chien à trois pattes lève le pied droit vers le ciel le plus haut possible inspire là expire pied droit entre les mains expire redresse-toi vers le ciel cette fois-ci ramène peut-être les mains au coeur peut-être aussi tu as envie de lever la prière vers le ciel et commence à regarder vers les pouces juste une inspiration et à l'expiration directement au guerrier 2 inspire dans ce guerrier 2 expire plie un peu plus le genou droit paume de main droite vers le ciel inspire reverse expire directement tu reviens dans le guerrier 2 directement là tu vas venir tendre la jambe droite ramène la main droite le plus loin possible trikonasana la main droite viens se déposer sur ta jambe droite et lève le bras gauche vers le ciel regarde à l'intérieur de la paume de main gauche ramène autant de poids dans la jambe gauche que dans la jambe droite essaie ici d'allonger le buste au maximum d'aligner les épaules peut-être que le regard monte vers la paume de main gauche prends une dernière respiration ici et expire tu vas relâcher le bras gauche vers le sol plie le genou droit attention on va faire un petit équilibre demain au matin dépose la main gauche au sol le bout des doigts de la main droite vont venir devant ton pied droit tu vas tout doucement rapprocher ton pied gauche ok de là tu vas tout doucement venir soulever lever le pied gauche vers le ciel pour une demi-lune tendre la jambe droite la main gauche et sur la hanche les hanches sont ouvertes dans la demi-lune peut-être que tu as envie de tendre le bras gauche vers le ciel et regarder à l'intérieur de la paume de main gauche prends une dernière respiration ici puis tu vas venir plier le genou droit et aller déposer le pied gauche à l'arrière de ton tapis ferme le pied droit vers l'intérieur on se retrouve ici dans Prasarita les deux jambes sont tendues sur une inspiration tu vas creuser le dos regarder devant toi et à l'expiration tu vas plonger vers l'avant ramène les mains ici sur la même ligne que tes pieds si les coudes sont pliées garde les coudes dans l'alignement de tes épaules et ici c'est comme si avec tes mains tu te tractais comme si tu poussais dans le tapis pour venir rapprocher le sommet du crâne vers le tapis et vers le sol laisse les jambes à l'arrière bien s'étirer et ici tu peux également contracter les quadriceps remonter les grottules dernière respiration dans ce Prasarita puis sur l'inspiration tu vas tendre les bras creuser le dos regarder devant toi vers l'avant et à l'expiration on va aller vers la jambe gauche plier le genou gauche et se retrouver à l'arrière de son tapis remonte le pied gauche vers le ciel pour un chien à trois pattes la jambe gauche monte là le plus haut possible expire qui est gauche entre les mains inspire, redresse-toi, ramène les mains au cœur et ici descend vers le sol sur une inspiration tend les bras vers le ciel peut-être ici que tu regardes les pouces et directement à l'expiration et puis on va aller vers la jambe gauche vers le ciel prend une longue inspiration et une longue expiration inspire comme de main gauche vers le ciel et reverse ton guerrier dernière respiration ici puis directement tu vas revenir dans le trikho nasana tend la jambe gauche ramène la main gauche le plus loin possible quand tu es au maximum dépose la main gauche là où elle se dépose sur ta jambe gauche et tend le bras droit vers le ciel regarde à l'intérieur de la paume de main droite les deux bras sont tendus j'essaie de créer de l'espace au maximum dans cette colonne vertébrale et de ne pas casser la nuque dernière respiration ici puis à l'expiration relâche le bras droit vers le sol plie le genou gauche on va faire la demi-lune de l'autre côté dépose le bout des mains de la main gauche au sol le bout des doigts et puis soulève progressivement la jambe droite vers le ciel main droite sur la hanche droite ou main droite tendue vers le ciel une dernière respiration essaie de monter cette jambe droite de trouver ton équilibre et à l'expiration plie le genou gauche dépose le pied droit à l'arrière de fond de ta pied et prasarita tu plonges vers l'avant les orteils sont vers l'intérieur dans prasarita inspire creuse le dos crée de l'espace et expire plonge en avant option si tu le souhaites changer tu crochetes les mains dans le dos et ici tu plaques les paumes de main l'une contre l'autre peut-être tu as envie d'ouvrir tes épaules et laisser tomber ses mains de l'autre côté de ton tapis ramène le poids du corps dans les orteils prends une dernière respiration ici puis si tu approches tes mains dans le dos ramène les mains sur la même ligne que tes pieds et inspire creuse le dos regarde devant toi à l'expiration reviens vers l'avant de ton tapis plie le genou droit et chien à trois pattes lève le pied droit vers le ciel expire ici expire ramène le pied droit entre les mains expire redresse-toi vers le ciel peut-être directement la plia et peut-être que tu as envie d'un petit back bend ouvrir légèrement la poitrine vers l'arrière expire tu te retrouves dans un guerrier 2 expire pomme de main droite vers le ciel reverse expire tu repasses ici par un guerrier 2 avant de te préparer pour tri konasana ramène la pomme de main vers le sol et la main gauche vers le ciel relâche la tête vers le pied droit plie le genou droit ici demi-lune peut-être directement avec une impulsion tout petit équilibre dans lequel on ne reste pas beaucoup puisque tu vas plier le genou droit et ramener le pied gauche à l'arrière de ton tapis prasarita plonge la tête vers le sol juste une inspiration et une expiration sur l'inspiration tu vas creuser le dos regardez devant toi attention cette fois-ci on change ouvre le pied droit vers la droite plie le genou droit et descend les hanches vers le sol ici on se retrouve dans skandhasana la jambe gauche est tendue peut-être que tu ramènes les mains au coeur et allonge la poitrine juste une respiration ici puis on va ramener les mains de chaque côté de notre pied droit et déposer le genou gauche au sol sur une inspiration tu vas lever les mains vers le ciel et à l'expiration demi grand écart pousse les fesses vers l'arrière les paumes de main montent vers le ciel et j'essaie de garder le dos droit autant que possible la jambe droite est tendue et je me retrouve ici sur le talon à droite de nouveau inspire reviens vers le ciel et expire pousse les fesses vers l'arrière demi grand écart vers l'arrière inspire vers le ciel et expire demi grand écart inspire tu reviens vers le ciel et à l'expiration tu déposes les mains de chaque côté de ton pied droit cette fois-ci ramène le pied droit derrière ton poignet gauche et on se retrouve dans un pigeon dépose le genou droit au sol derrière ton poignet droit recule la jambe gauche si tu as besoin ici on essaye de garder les hanches alignées de ne pas laisser tomber la fesse droite sur la droite mais vraiment de revenir au centre vous pouvez vous mettre encore une fois sur le bout des doigts allonger la colonne vertébrale au maximum une dernière respiration puis cette fois-ci laisse tomber les fesses sur la droite de ton tapis et attention on va tendre la jambe gauche avec le pied droit qui se rapproche de son pubis le genou droit est toujours plié la jambe gauche est active vous allez inspirer tendre le bras droit vers le ciel monter le bras le plus haut possible et expirer ramener ce bras droit vers la jambe gauche essayez ici de ne pas vous fermer vers l'avant mais vraiment de pousser l'épaule droite vers le ciel c'est pas grave si vous ne touchez pas le pied ok pointez le le coude droit vers le ciel le bras gauche peut se mettre à l'intérieur de la jambe gauche une dernière respiration ici puis sur l'inspiration vous allez revenir vers le ciel cette fois-ci on va faire la même chose c'est le dernier tour à l'arrière de son tapis donc trouver votre chemin pour rouler à l'arrière de votre tapis et ici prendre un chien à trois pas tendre le bras le pied gauche vers le ciel inspire ici expire pied gauche entre les mains inspire redresse-toi ouvre la poitrine remonte peut-être le regarder légèrement vers le ciel et expire guerrier 2 inspire pomme de main gauche vers le ciel reverse con guerrier expire reviens dans un guerrier 2 tend la jambe gauche tricot en assamant ramène la main gauche le plus loin possible et tend le bras droit vers le ciel expire ici et expire relâche le bras droit vers le sol demi-lune peut-être que tu prends une petite impulsion pour venir te redresser et lever le pied droit vers le ciel et à l'expiration directement trace à l'état ramène le pied droit à l'arrière plonge la tête vers le sol juste une inspiration et une expiration inspire tend les bras creuse le dos regarde devant toi et ici tu vas ouvrir le pied gauche plier le genou gauche et descendre les hanches vers le sol la jambe droite est tendue tu pousses le genou gauche vers l'extérieur peut-être que tu ramènes les mains au cœur c'est pas grave si ton talon gauche ne touche pas le sol une dernière respiration ici et puis à l'expiration ramène les mains à l'arrière de ton tapis de chaque côté de ton pied gauche et dépose le genou 3 au sol inspire lève les mains vers le ciel expire demi-grande écart la jambe gauche se tend les fesses se poussent vers l'arrière et enroule sur son talon gauche encore deux fois comme ça inspire vers le ciel et expire demi-grande écart une dernière inspire et expire inspire tu reviens vers le ciel et expire mains en sol on se prépare pour la posture du pigeon ramène le pied gauche derrière le poignet droit et le genou gauche derrière le poignet gauche recule la jambe droite si t'as besoin tu peux te mettre sur le bout des doigts allonger la colonne de là sur une inspiration tu vas tendre le bras gauche vers le ciel le plus haut possible et à l'expiration laissez tomber ce bras gauche vers ton pied droit même chose pousse l'épaule gauche vers le ciel et tire le flanc à gauche et tu peux passer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite prendre de la jambe droite prendre de longues respirations puis sur la prochaine respiration tu reviens vers le centre cette fois-ci directement plie la jambe droite pour te retrouver de nouveau dans un tailleur tu peux déposer les mains sur les genoux allonger la colonne vertébrale une dernière fois et peut-être ramener les mains au coeur en Anjali Mudra la prière avec le pouce contre le sternum si tu souhaites tu peux incliner légèrement la tête vers la prière fermer les yeux et ici prendre une pensée de gratitude prendre le temps de te remercier pour les efforts que tu as fournis de bon matin prendre le temps de te remercier de prendre soin de toi et prendre le temps de remercier ton corps pour toute la mobilité qu'il t'offre dans la vie de tous les jours et tout ce qu'il te permet de faire moi à mon tour je prends le temps de te remercier d'avoir pratiqué avec moi ce matin et je te souhaite une très très belle journée et je te souhaite